Là, la deuxième partie du cours. J'espère que vous avez galéré avec les informations de la première partie. Maintenant, on va entamer l'appareil vasculaire. Donc, vous savez bien que les vaisseaux, c'est à peu près la même chose comme dans le cœur, ont des feuilles de l'interne vers l'externe, qui sont en nombre de trois. C'est exactement comme le cœur, l'intima, c'est comme l'endocarde. Média, c'est myocarde. Et Adventis, pas exactement, mais c'est comme le péricarde. Alors, chaque élément aura ses caractéristiques. Et il faut savoir, avant de commencer, qu'il y aura plusieurs types d'artères. D'accord, bien sûr, par exemple, l'aorte, mes chikima, un capillaire, par exemple, d'accord. Déjà, tu vois l'aorte, elle est grosse, et elle va absorber toute la pression. L'aidera, mais le ventre et le cul gauche, parce que le ventre et le cul gauche, quand il va être contracté, c'est tout le myocarde. Myocarde, déjà, tout le monde, déjà, il y a le ventre et le cul gauche beaucoup. Donc, la paroi, la ventricule, la droite, la ventricule gauche, la droite, la gauche, la gauche, la gauche, la gauche. C'est le myomètre, qui sera une contraction, déjà, qu'une fluide, elle-même, un fluide, aura une pression, bien sûr. Déjà, le fluide, elle exerce une force sur cette surface, d'accord ? Déjà, par définition, une pression, c'est une force exercée sur une surface. Donc, bien habillé avec le fluide, elle a eu une pression, elle a eu le ventricule. La contraction, elle a eu le muscle, elle a eu la pression, elle a eu directement l'aorte. Donc, la gauche va absorber comme la pression. Et bien sûr, elle a eu la pression. C'est bien sûr que c'est une pression. C'est-à-dire qu'elle va être délée. D'accord ? T'es-à-dire que elle va être délée. Et après, il faut qu'elle soit comme ça, il faut qu'elle soit comme ça. OK, parce que quand elle soit comme ça, c'est une pression. C'est simple. Vous voyez, il faut empirquer ceci, c'est la pression pour que la pression ait été oué délinkudée, c'est d'isolistä. Il faut diminuer la pression afin qu'elle soit d'aller dans l'agène. C'est une pression toumus t'a, c'est une pression. C'est déjà sincer, d'accord ? À vous allez faire une pression tu'舒cée. La pression. or une pression est쪽에. la paroi à terre d'accord donc la zone tout l'israël un belge sera la pression terra d'accord bach d'absorber une autre pression donc les deux colonnes à une certaine élasticité d'accord une certaine élasticité c'est pour ça la horte par exemple même les gros vaisseaux qui m'a à m'a quoulou l'iliac tu fais chouïa donc là m'a je fais touche gare quand comme alors il fait le membre inférieur en de comme la horte abdominal parce que là je le cœur ventricule gauche va communiquer avec la horte par bien sûr la valve sigmoïde ok high like la horte en bas de j'ai déjà c'est la crosse aortique c'est la partie ascendante de la horte mais il ya vraiment les premières collatérales ce sera les artères coronaires très bien le coeur qui vont vasculatiser puisque la vascularisation du coeur elle est tributaire des artères coronaires encore les premières volatérales de l'artère de la horte qui amène le plus précisément c'est la horte ascendante comme la crosse aortique c'est la horte descendante qui t'abattent l'abdomen c'est la horte abdominale qui va se diviser la hauteur de l'4 l'2 comme les artères il y a que primitif ou la commune ok en basateоче elles sont chamels et on a bien sûr les armes halient et todorsid externe et dans l'intentaère de la chasse voilà un interne qui va sejam también à par exemple un collet de 있는 attainedした id k da quoi on s'appaudit là qu'aul des opposing gens à stockades avait 11 lu oil et etc donc bref c'est surrounder la hauteur de l'abdominale qui c'est tout à fait normal parce que c'est l'auret descendant même les auretres il y a comme primitifs c'est bien nous avons la crosse auretique la crosse auretique où est-ce qu'il y a droit il y a une auretère commune qui s'appelle le tron brachiocephalique donc avant de dire que l'auretère brachiocephalique c'est un autre chose donc il y a une auretère commune il y a une auretère commune droite et subclav droite subclav et subclavière d'accord et ici à gauche il y a une auretère commune et subclavière gauche d'accord très bien alors donc à doma les primitifs bien sûr est cool et qu'on ou élastique parce que vous m'attendez à durand voilà il y a eu chez à durand la pression d'accord très bien j'espère que vous avez compris après bien sûr ils vont absorber avec la pression d'accord parce que la pression c'est la pression hydrostatique d'accord exercé par le fluide sur les parois d'accord d'accord bien sûr bien sûr la auret il y a eu il y a eu l'artère ulnaire ou la radia etc donc il y a eu il y a eu il y a eu il y a eu la constriction ou la dilatation il y a eu il y a eu il y a eu des fibres musculaires c'est pour ça il y a eu les artères de type musculaire il y a eu il y a eu une vasoconstriction une vasodidatation etc d'accord voilà donc un délin de type d'artère sans doute d'accord qui m'a un truc comme l'artère de type élastique et l'artère de type musculaire d'accord on va comprendre chaque élément d'accord et puis voilà d'accord j'espère que ça sera utile ok allez les artères les artères sont de deux types les artères de type élastiques les plus larges sont des vaisseaux de conduction elles reçoivent le débit très élevé du ventricule gauche le tessus élastique de leurs parois leur procure la capacité d'absorber puis de restituer restituer l'onde de pression d'accord ils vont orienter d'accord l'onde de pression les artères de type musculaire de taille moyenne sont des artères de distribution ok voilà alors l'artère de type élastique même les caractéristiques alors l'artère de type élastique bien sûr elle a l'intima l'intima je fais un endothélium bien sûr c'est tout à fait normal l'endothélium je fais une lame conjonctive voilà la média l'intima elle est séparée de la média par une lame élastique c'est quoi la lame élastique ? parce qu'elle a la lame je ne sais pas bien sûr des fibres musculaires lisses d'accord c'est tout à fait normal l'intima des fibres musculaires lisses concentriques et on traduit les fissures musculaires je fais des lames élastiques parce que c'est une artère élastique voilà donc il y a des cellules musculaires comme tu vois des noyaux de cellules musculaires des fibres lisses ou mais bien il y a des lames élastiques ces lames élastiques nous savons genre la même alors je vais par exemple c'est l'intima après il y a il y a il y a maintenant il y a une lame élastique non qui sépare l'intima de la média elle est peu distincte de le les lames élastiques concentriques d'accord de la média d'accord vous avez compris après bien sûr l'adventis c'est quoi c'est un tissu conjonctif l'âge l'adventis c'est du tissu conjonctif il y a des fibres des capillaires sanguins nourricières d'accord il y a des fibres nerveuses etc d'accord il y a l'artère de type élastique donc on a bien sûr une chufu lectiva d'accord parce que you know alors l'artère de type élastique l'aorte les carotides primitives les subclaves sub ou la sous c'est la même chose ou sus ou sus il y a au dessus d'accord voilà les sous clavière ou la subclave les iliaques primitives ou les iliaques communes c'est la même chose sont de grosses artères élastiques plus de 7 millimètres de diamètre sur une coupe transversale parce que là comme les études t'as l'artère t'as les vins t'as les vaisseaux etc se font sur des coupes transversales de chanteau de chauffe au camel les couches d'accord sur une coupe transversale observé en microscopie optique au fond grossissement camel la parole présente à décrire au niveau de l'intiment un endothélium une fille couche de tissu conjonctif de soutien renfermant en retour en enfermant quelques fibres musculaires lisses une lame élastique un terme peu distincte des lame élastiques de la loi C'est ce que j'ai dit, c'est le soutien en renfermant quelques fibres musculaires lisses. Genre, c'est tout l'intime, c'est l'endocard, l'endocard fait la couche musculo-élastique quand je fais la partie externe, les fibres musculaires lisses et là, il y a directement des tissus conjonctifs, l'endothélium. D'accord, après, la lame élastique qui s'est par l'intime de la média, elle est peu distincte des lames élastiques de la média. Ok, je vais me fermer à dire interne, parce qu'elle est interne, parce qu'elle a la lumière dans le badan. Ok, vous avez compris, comme les études. Au niveau de la média, elle est épaisse, comme le myocard. Des lames élastiques concentriques, des espaces contenant des fibres de collagène, quelques fibres musculaires lisses, disposées en faisceau. Ah, je trouve quelques fibres musculaires lisses, mais je parle d'une gaine de fibres musculaires. Qu'est-ce que c'est une gaine de fibres musculaires ? Type musculaire. Je parle d'une des fibres musculaires lisses, avec quelques fibres élastiques, disposées en faisceau et en traitement, des lames élastiques. Au niveau de la ventille, c'est un tissu conjonctif, là, je renferme des petits vaisseaux sanguins, appelés vasovasorum, et des fibres nerveuses. Très bien, très bien. Donc ça, c'est des images, c'est bien. Alors, l'anivrisme. Alors, l'anivrisme, c'est quoi ? L'anivrisme, c'est une artère qui est saine. C'est une artère qui est saine. C'est une artère qui est saine. Alors, ça, c'est comme une dilatation, c'est la paroi du vaisseau. Alors, ça, qu'est-ce que c'est une dilatation ? Parce qu'à l'anivrisme, c'est une force, il va exercer une force, sur une surface. Et cette surface, il doit s'amener la pression. C'est la force qu'elle doit exercer avec elle. Pourquoi c'est une dilatation ? Parce qu'elle est fragile. Pourquoi elle est fragile ? Pourquoi elle est fragile ? Bon. Il y a plusieurs causes. d'accord ? Par exemple, qui m'a l'exemple... Ži z'amou goulou. La Teroescléros. La Teroescléros maintaha, je goul... t'y boucha, agg, allash, parce que kéina d'emas grats. Le tématic, li boucha wesh. Le tématic, il t'ouli faib la paroi ou t'saada une dilatation, qui m'a à dire, d'accord ? Je crois qu'il y a, voilà, qu'il y a, c'est la névrise de l'aorte. Ou là, ou là aussi, tu as l'affaiblissement de la paroi avec le vieillissement, d'accord ? Qui va se dire qu'il n'y a bien sûr les fibres élastiques, sinon, pourquoi ils donnent à l'iride, par exemple ? Parce qu'ils n'y a bien sûr des fibres de collagène, des fibres, d'accord ? Ils ont les, c'est de la fibrose, d'accord ? T'as eu, c'est moi, ma cache l'élasticité. Qui ma cache l'élasticité ? Ou oui, il y a le fluid. Ma, ma, ho, j'y ai, j'y ai, mouss, y ai, mouss, qu'ils y ai, mouss, qu'il y ai, cette pression qui m'a, élastique. Qui te gagne du chêpe. Chêpe normal. D'accord ? C'est pour ça que la parouette est faible Même les fibres musculaires y mouent et ce qui est faible Vous voyez déjà, il y a un moment de récrément Et il y a une dilatation Imaginez-vous la rupture Flourde J'ai l'air, c'est un peu de pression Il y a un peu de pression Imaginez-vous que la rupture Imaginez-vous, quand il y a une rupture Il y a un peu de rupture Il y a un peu de pression Il y a une rupture Après... Donc, il y a un aneurysm Ce qui t'appre un petit peu comme ça, il peut s'affremer la partie Et ici, il y a un petit «protez » Dans les cas, souvent, ils font «ondo-protez » Dans ce sens, ils font «protez » Au bout, il y a un «protez » Il n'y a pas à dire que c'est un autre mot «protez » Pour qu'ils voient un «protez » Il n'y a pas un «protez » D'accord, des fois, il déroule en deux prothèses. Donc, alors, au cours du vieillissement, la dégénérescence des fibres musculaires liées, ainsi que la destruction de la mélastique, de la média, remplacée par la fibre de la fibrose, peuvent entraîner la formation d'une dilatation permanente de la nuée vasculaire, ou en général, la horte, nommée la névrise. Mais tout ça, c'est un problème, d'accord ? Surtout, qu'il y a un anévris, il y a un AVC, ça sera la catastrophe. AVC, c'est accident vasculaire cérébral. Voilà. L'artère de type musculaire, donc. L'artère de type musculaire, il y a la limitante d'une baïna, d'une baïna, une limitante. Chauveux, c'est-à-dire la limitante élastique interne, la limitante élastique externe. Il y a bien, par contre, il y a bien, ok ? Mais il y a bien, c'est-à-dire la limitante élastique interne. Il y a une baïna, mais il y a une baïna externe. Il y a une baïna externe. Il y a une baïna interne, où l'interne, elle est peu distincte. Il y a une baïna élastique, il y a une baïna musculaire, c'est la média. De type musculaire, il y a une baïna. D'accord ? Au tout cas, la flamédia, c'est comme une gaine musculaire. Ok ? Alors, on va entamer l'artère de type musculaire. Ce sont des artères de distribution de moins de calibre, donc 2,5 à 7 mm. Donc, des fois, des fois, il y a des chiffres. Donc, voilà. Sur une coupe transversale, la paroi, observez en microscopie optique au fort, grossissement présente. Au niveau de l'intime, un endothélien, comme d'hab, une couche sous-endothéliale, mince, avec quelques fibres élastiques, et une limitante élastique interne, lame épaisse, formée de grosses fibres élastiques, tassées en 2 ou 3 strates. Tassées en 2 ou 3 strates. C'est ce que je disais. D'accord ? Déjà, elle dit, c'est une artère de type musculaire. C'est une artère de type musculaire. D'accord ? Elle est épaisse. D'accord ? Au niveau de la média, des fibres musculaires lisses disposées perpendiculairement aux grands axes du vaisseau. Bien sûr, donc, D'accord ? Voilà. Ou en plusieurs couches formant une gaine compacte de rares fibres collagènes et quelques fibres élastiques. Très bien. Au niveau de l'adventis, du tissu conjonctif lâche avec une ou plusieurs lames de fibres élastiques qui se condensent au niveau de la média, formant la limitante élastique externe. D'accord ? D'accord ? Mais bien, la gaine, la média, la média ou l'adventis. Donc, il y a une limitante élastique externe. Des petits vaisseaux sanguins et des fibres nerveuses. Les exemples sont à retenir. D'accord ? Et c'est simple. C'est-à-dire qu'il y a deux types musculaires. Il y a un corps coroner dans le corps parce qu'il y a un corps. Il 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 y a un corps. Heurel Ventriculaire. D'accord ? Sistole Ventriculaire. Il y a la contraction. Jadik. Il y a un corps. Là c'est-à-dire le ventricule gauche. Il y a un corps. La systole. Il se contracte. Il y a un corps. L'aerte. Après, il y a un corps. Il y a un corps. Ceciosto d'ici. C-CT-っ? Je vais vouseder à un corps. et c'est la fermeture qui s'appelle la valve sigmoïde afin d'amener l'esprit. C'est l'esprit qui s'amène à l'esprit. C'est l'esprit qui s'amène à l'esprit, qui s'amène à l'esprit, qui s'amène à l'esprit. Après, bien sûr, dans le début de l'esprit, il y a beaucoup de pression qui s'amène à l'esprit, qui s'amène à l'esprit. Donc, il y a un petit peu de pression. Il s'amène à l'esprit. Il s'amène à l'esprit. Dans le corps il s'amène à l'esprit. Il s'amène à l'esprit. Il s'amène à l'esprit. Dans les corps les artères coronaires. Il a un peu de vasculary et du corps au vaste du corps au diastole. Le ventriculaire est un système nord. Si stole, c'est la contraction. Diastole, c'est le relâchement du ventricule. D'accord. Ce mâle coronaire est de type musculaire, parce qu'il y a une grande pression. L'artère bronchique, tu as les branches, d'accord. L'artère radiale, ulnaire, humorale, fémorale, etc. Comme les deux mâles sont de type musculaire. L'artère musculaire, etc. Ah, il y a une usine, il y a la technique de coloration. D'accord. Voilà. Alors, l'artériole. L'artériole, bien sûr, c'est le 8. 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 L'essentiel. Yeah. It hurts. L'essentiel. L'artériole. Donc, bien sûr. Il y a l'artériole. Après, les artères musculaires. Après, les petites artères. Donc, l'artériole. Sur une coupe transversale d'une artériole, la paroi à observer en microscopie optique au four de consistiment présente à décrire. Donc ici, il y a des fibres de collagène, des vaisseaux, des fibres nerveuses. C'est bon, donc il y a des fibres de collagène. Il y a trois strates. Il y a des fragments, il y a des pores. genre elle est fragmentée une couche continue là, là, ok une média réduite formée de 2 à 3 couches de fibres musculaires lisses une adventice renfermant un riche réseau de fibres collagènes, il y a un riche réseau de fibres collagènes, c'est pas du tissu conjonctif large c'est un tissu conjonctif dense, parce que fait les fibres de fibres collagènes des petits vaisseaux sanguins nourriciers et quelques fibres nerveuses ce sont les plus petites branches de l'arborisation artérielle, leur diamètre varie entre 30 à 400 micromètres d'accord, c'est c'est important, donc on a les plus petites branches de l'arborisation artérielle, parce que les plus grosses on a la horte, d'accord de type élastique ou les plus petites ce sont les artérielles mais après c'est pour l'artérielle terminale on va dire que la terminaison c'est le méta-artérielle on va dire que c'est pour les comment on dit les capillaires d'accord donc on a les artérielles terminales et les segments pré-capillaires pré-capillaires mais tu as tout qui te relance l'artérielle qu'il ne faut pas voir le capillaire c'est pour des segments pré-capillaires capillaires ou les ils se goulent les méta-artérioles d'accord les méta-artérioles d'accord je trouve la différence entre artérielle et artérielle terminale et sphincter pré-capillaires d'accord déjà comme tu as vu là il y a l'endothélium bien sûr il y a aplati mais il y a où ça comme tu as vu là il y a l'artérielle terminale c'est un prolongement et donc il y a les protrusions d'accord les cellules d'accord endothéliales voilà il y a quand même bizarre ok très bien alors on va commencer par rapport à la paroi artériolaire la paroi des artérioles terminales et les méta-artérioles se distinguent par les trois caractéristiques suivantes même les méta-artérioles je sais comment les artérioles terminales fait les caractéristiques d'accord mes artérioles font mal les segments précapillaires ok au niveau de l'intiment la limitante élastique interne a disparu ma cache limitante élastique interne d'accord ok très bien les cellules endothéliales envoient des protrusions qui viennent au contact des cellules musculaires lisses de la média formant ainsi des jonctions myo-endothélias les jonctions myo-endothélias d'accord c'est une jonction myo-endothélias très bien au niveau de la média alors on est arrivé au niveau de la média maintenant la couche des fibres musculaires lisses est réduite à une rarement à deux couches d'accord rarement à deux couches couches les artérioles les artérioles les artérioles ont une gaine de fibres musculaires d'accord c'est-à-dire que les artérioles terminales ou les métartérioles ont une seule couche rarement deux couches au niveau de l'adventis les fibres nerveuses sont amyéliniques offrent des terminaisons qui s'insinuent entre les cellules musculaires de la média formant des jonctions de les jonctions myoneurales d'accord jonctions myoneurales comme les cellules endothéliales ok alors les cellules endothéliales bien sûr aplaties etc vont envoyer des protrusions qui vont être en contact avec les fibres musculaires comme tout le monde il y a une couche rarement deux couches et il y a une flat ventis il y a des fibres etc et elle est mince il y a des fibres nerveuses qui sont amyéliniques amyéliniques qui vont être en contact avec les cellules musculaires formant les jonctions myoneurales d'accord très bien très bien alors dans la paroi de segments précapillaires donc à un an plus précisément fait à la les métartérioles les ondes jonctions myoneurales et myoneuthéliales sont plus nombreuses ce dispositif musculo endothélial est appelé sphincter précapillaires c'est le sphincter précapillaires mais dans la cellule endothéliale il y a des deux protrusions voire trois protrusions etc pour faire les jonctions myoneuthéliales et après les jonctions myoneurales pour former le sphincter sphincter c'est une disposition de muscles quand il y aura une contraction entre les muscles ils se tracent avec un vaisseau ils se tracent etc ou le zéphage le zéphage c'est le mary le mary oui le mary normalement donc c'est le tube qui se tracent le pharynx la bouche il se tracent jusqu'à l'estomac et entre l'estomac et le zéphage il y a un sphincter il se tracent ou entre l'estomac on va dire qu'il y a un mort de l'estomac il y a un mort de l'estomac il y a un hnaïa il y a un l'intestin la partie où la camille c'est diodénum d'accord il y a un sphincter aussi l'essentiel sphincter c'est une disposition circulaire les muscles qui lors de la contraction vont se tracent d'accord très bien très bien alors les veines donc on va dire les veines alors bon elle est pas combler les artères donc parce que la paroi est une pression d'accord donc même les veines la paroi est mal individualisée ok donc les veines ok sur une coupe transversale d'une veine la paroi permet de reconnaître au niveau de l'entiment un endothélium formé d'une assise de cellules polygonales de petite taille et une couche sous-endothéliale réduite formée de tissus conjonctifs lâches au niveau de la média des faisceaux de fibres musculaires lisses entrecoupées par des cloisons conjonctifs abondantes maintenant il y a une fibre musculaire il y a des tissus conjonctifs après il y a des fibres musculaires tissus conjonctifs fibres musculaires tissus conjonctifs etc vous avez compris au niveau de l'adventis elle est épaisse des faisceaux collagène longitudinaux longitudinaux non longitudinaux quelques fibres élastiques des vasovas des fibres nerveuses qui est genre adventis ok bien que possédant trois tuniques celles-ci sont moins bien démarquées que dans les artères ils sont difficiles d'identifier la limite entre deux tuniques il est souvent difficile d'identifier la limite entre deux tuniques c'est à dire qu'on ne peut pas distinguer vraiment la limite entre l'intima et la média par exemple ou entre la média et l'adventis il n'y a pas vraiment une limite précise d'accord voilà c'est ce qu'il veut dire d'accord ça c'est une veine voilà je vous je tue la média avec fibre musculaire c'est surjectif abondant entre les fibres musculaires détail détail d'une veine voilà c'est la média c'est une fibre nerveuse c'est la adventis c'est l'endothélium voilà alors les différents types de veines et veines concentrez-vous parce que c'est important et you know il y a des questions allez les veines musculaires c'est une des veines veines musculaires c'est une des veines fibreuses c'est une des veines fibroélastiques et c'est une des veines d'un autre c'est une veine après c'est une veine voilà c'est une veine quatre types d'accord donc il y a quatre types musculaires fibreuses fibroélastiques et les veines nul donc un fil musculaire il y a deux types vous avez une veine vous avez une veine une veine une veine une veine c'est une veine essentiel c'est pas important alors on a deux le cours oui c'est ça qui est important alors musculaire quand il y a un homme des fibres musculaires lisses au niveau de la média d'accord c'est pratiquement comme le secteur veineux d'accord c'est pratiquement comme ok et comme qu'il y a des portions d'accord des portions c'est pas des parties mais des veines l'ultimatique fait homme des fibres musculaires striées où est-ce fait les fibres musculaires striées ah le myocard très bien très bien les réponde très bien alors oui je me demande un secteur qui est conjuxta cardiaque l'ultimatique flat 20 à 20 parce que je trouve les veines à part de la chouette c'est individualisé c'est mathématique qu'il y a de la chouette le myocard et c'est d'accord vous allez voir ça en anatomie et donc quand il y a une partie des veines l'ultimatique où sont les veines les ronard déjà en tout cas les veines supérieures et inférieures les veines pulmonaires les veines pulmonaires ils vont s'abouchir oui très bien l'atrium gauche ouais ils vont les poumons ils vont les leçons propres très bien donc les veines ont une musculature striée d'accord dans la partie juxta cardiaque dans la partie juxta cardiaque d'accord très bien flat 20 donc les veines musculaires on a deux on a les veines une musculature lisse au niveau de la média c'est pratiquement tout le secteur veineux veine ulnaire veine fémorale veine tibiale etc et comme d'autres veines il y a une musculature striée au niveau de l'adventis c'est le cas des veines d'accord cave supérieure inférieure veine pulmonaire dans leur segment juxta cardiaque donc alors les veines fibreuses d'accord les veines fibreuses les les indéformables d'accord ils ne 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 pas se déformer ou là donc ils disent qu'ils disent qu'ils disent d'accord les veines fibreuses leur paroi se caractérisent par une intimement doublée une intimement doublée d'une lame conjonctive ou fibreuse c'est le cas des veines intracraniens crâniennes qui sont indéformables mais l'intimité elle est doublée une lame conjonctive ou fibreuse d'accord les veines fibreuses c'est le cas des veines intracraniens voilà les veines fibreuses voilà d'accord une lame qui est fibreuse chauffe chauffe qui a beaucoup les fibres elle est indéformable mais c'est pour ça les veines intracraniens les veines fibroélastiques fibroélastiques déjà élastiques mais c'est le cas une pression etc donc ce sont des veines propulsives d'accord elles se caractérisent ou elles se distinguent par la présence de l'âme élastique rubanée et des faisceaux rubanés les rubans d'accord rubanés par la présence de l'âme élastique rubanée des faisceaux collagène disposés en plan concentrique elles sont localisées à l'étage supracardiaque veines jugulaires et axillaires ce sont les veines propulsives d'accord les veines pour le coeur pour le coeur soit les veines axillaires les veines subclaves d'accord ou là en tout cas les veines jugulaires d'accord les veines jugulaires d'un et externe period ce sont des veines propulsives les veines elles ont une paroi mal individualisée on leur reconnait un endothélium une couche conjonctivo-élastique en fermant quelques fibres musculaires lisses plus ou moins abondantes selon le diamètre et de la veine donc voilà c'est important comparaison entre une artère et une veine qui m'a comme tu faublé la veine entre la paroi elle est mal individualisée elle est petite par rapport à la paroi d'une artère la lumière t'as la veine elle est plus importante elle a la lumière t'as une artère etc etc d'accord adia c'est une veine ou adia c'est une artère très bien très bien très bien les valvules les valvules alors les valvules bon la belle comme les valvules ou la valve bon valvule je serai d'un kilomètre valve mais ce sont des replis membraneux d'accord les grosses veines de la partie inférieure du corps sont munies de valvules disposées par terre et adossées par leur face médiane ces valvules empêchent le reflux du sang parce que les valvules ou les valvules ont un sens d'un sens bien précis tu d'un sens du d'un sens sans été tu n'as pas tu n'as pas un sens c'est ok c'est la même qu'on a qui t'as les valvules a qui t'as voit c'est car tu d'un sens c'est qu'il ok qui m'a vu qui les valvules qui s'est fa c'est qui mais t'as la c'est C'est-à-dire que le son n'est pas possible d'arriver, d'accord ? Nous n'avons jamais aimé ça, parce que les vaisseaux ont souvent dit une contraction. C'est-à-dire une contraction où il y a des dîmes. On va dire qu'il y a des dîmes, il y a des dîmes, il y a des dîmes. Il y a des dîmes, il y a des dîmes, il y a des dîmes. Parce qu'il y a des dîmes, il y a des dîmes. Donc il y a des dîmes, il y a des dîmes. D'accord ? Parce qu'elles sont formées par un repli de l'intima, qui recouvre un axe conjonctivo-élastique dense, avec quelques fibres musculaires lisses provenant de la média et orientées perpendiculairement à l'axe du vaisseau. Bien sûr. L'axe du vaisseau, l'axe du vaisseau. Très bien. Maintenant, on est arrivé aux capillaires sanguins. Ce sont les plus petits vaisseaux. D'accord ? Très bien. Donc, il faut savoir que les capillaires, bien sûr, ce sont les plus petits vaisseaux, etc. Et le calibre Tahome, c'est entre 100 et 30 micromètres, etc. Alors, il faut savoir que les capillaires sont des vaisseaux qui sont anastomosés. C'est comme un réseau, genre un réseau. Un réseau de veines ou l'artère. Alors qu'il y a trois types. Bien sûr. Genre, il y a quelque chose qui est en réalité ou dans les schémas. Il y a quelque chose qui est en réalité. Voilà. Et voilà. C'est un réseau de vaisseaux ou l'a deux capillaires intercalés entre deux veines. Ou qu'il y a entre artères et veines ou qu'il y a entre deux artères. D'accord ? Qui est intercalé entre deux vaisseaux de même type ? Le système s'appelle le système porte. D'accord ? Très bien. Alors, il y a trois catégories. Il y a une disposition typique où il y a le réseau capillaire intercalé entre une artériole et une veine. Un réseau porte intercalé entre une artériole afférente et une artériole efférente. D'accord ? Il y a un peu le corpus de malpégie. Il y a un peu le corpus de malpégie. Le corpus de malpégie ou la malpégie. Enfin, ce sont des prononciations. Et puis, il y a un peu le néphron. Il y a un peu le corpus de malpégie. Et puis, je vous le dis à la première partie. D'accord ? Il y a un peu le corpus de malpégie. Et puis, il y a un peu le corpus de malpégie. C'est un peu le corpus de malpégie. d'accord hadji comme une artère d'accord et non avec naya keina le corpuscule de malpé gay naya and comme l'afférente ou à l'aide comme l'efférente n'aïe à faire honte bien sûr il rejouer les nutriments héros de sodium et c'est mèche les protéines non les protéines là là j'ai chojouk les acides aminés et cetera après la weshqa addi roh l'efférone d'accord ou l'efférone bien sûr haïmide l'eck les différents capillaires taï le nefron d'accord et c'est pas hnaïa oui yai ima de rizal l'essentiel alors hnaïa après jtouha dak li khloj la hnaïa dak le c'est comme c'est 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 un liquide d'accord liquide bonk bonk ma fèch les cellules ma fèch les cellules du sang ma fèch les grondes protéines et cetera d'accord euh haïkon fihle ça c'est d'amini wga hadak yismoh l'ultra filtra d'accord hadak l'urine primitiv apre ttouha l'hkaiyat mwem hadaya c'est un réseau pour tout l'asthane système porte entre une artériole afferente et une artériole efferente au kaina le système porte veineux hada le système porte veineux bena blé haïkon entre deux veines hanse boha par exemple entre le veine porte hépatique ou le veine centrique tal interlobulaire ou l'intralobulaire intral sont trop lobulaire sont trop lobulaire parce qu'il faut savoir que le foie le foie un doux des lobules d'accord tu n'y en a que dans et m'abînat c'est bon une veine d'accord hâte au kaina flou est bien sûr des veines et c'est terme entre un domaine ou le système ou les veines porte haïkon a n'arrêt de le système porte veineux d'accord hada le système porte parce qu'elle a la veine porte hépatique hadjik men l'anastomoste je fais là un cheval donc on a comme la veine splénique tal arat ou on a comme la veine mesenterique inférieure haïde ou alak la veine splenomésenterique donc on a comme splenomésenterique et on a comme la veine mesenterique supérieure qui had l'anastomoste la veine splenomésenterique ou le mesenterique supérieure haïmiddelkomm la veine porte la veine porte hépatique après haddik la veine porte hépatique bien sûr cha hadjiblek hadjiblek le son l'idjeillik men kamil l'intestin et cetera parce que la splenik bon hadjiblek m'l'arrêt les mesenteriques inférieures ou mesenteriques supérieures assure la la vascularisation déjà kainak mam splenik hadjiblek divan l'estomak عند l'mizant terik inférieure hadjiblek chviya l'estomak hadjiblek tanit l'intestin l'mizant terik supérieure kif 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 hadjiblek l'intestin gral ou la l'kolon kif kif d'accord ah hndkomm ta kamil hadjiblek t'ma ou a l'appelkom billy l'intestin vilouziti l'intestin ar et cetera hadjiblek la l'absorption ta l'neutrimon et cetera t'ma hna ya flavie import ha hadjon rish ou l'neutrimon rish ou l'neutrimon kiet l'haq l'al foah hadjiblek l'ha kameil l'neutrimon t'midla ha b'zaf l'neutrimon d'accord jor la majo ri les nutriments, les nutriments, les tubes digestifs, ils ont le foie, d'accord ? Donc, le foie, bien sûr, il y a aussi le foie, entre parenthèses, d'accord ? Il y a aussi le foie, bien sûr. Mais bon, il y a aussi le glucose, etc. Et enfin, il y a les vins hépatiques, d'accord ? Ils ont les vins centriques hépatiques. Ils vont se drainer dans les vins d'une cave inférieure, l'atrium droit, etc. Atrium droit, ventricule droit, ventricule droit, artères pulmonaires, artères pulmonaires, poumons, etc. D'accord ? Très bien. Voilà, donc, on a les trois types de capillaires. Donc, c'est pas la peine grave, c'est pas la peine grave. De toute façon, c'est un système porte-veineux qui est un système porte-veineux dans l'hypothalamus. L'hypothalamus ou l'hypophyse, entre ces deux, d'accord ? Entre l'hypothalamus et l'anti-hypophyse, d'accord ? L'hypothalamus, c'est une structure qui appartient au système nerveux central, qui appartient plus précisément aux diencéphales. Alors, l'hypothalamus, c'est une structure de capillaires en microscopie optique. Sur le plan isologique, on distingue deux sortes de capillaires, quatre figures, schémas, cites, dessus. Alors, on a les capillaires typiques ou les capillaires atypiques ? Capillaires normales ou capillaires anormales, ok ? Donc, typiques, représentées par des capillaires de jonction. Ils sont l'artériole à la vénule et les capillaires vrais, nés de l'artériole ou du capillaire de jonction. Alors, donc, il y a les types de capillaires. Il y a deux types. Il y a un type normal et un type normal. Mais c'est anormale, genre atypique. Maintenant, dans ces bouches, c'est pratiquement des mêmes. Il y a des capillaires embryonnaires. Il y a une paroi syncytiale. Syncytiale, c'est syncytium, qui m'a syncytio trophoblast. Maintenant, c'est un âme. de cellules. C'est un âme de noyaux. Il y a un cytoplasme. Il y a des limites entre les cellules. Genre, un âme de noyaux qui a un cytoplasme. C'est un âme de noyaux. 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 Un âme de noyaux. C'est un âme de noyaux. Et il y a des Webss. Il y a un âme de noyaux. C'est un âme de noyaux. Un âme de noyaux. Un âme de noyaux. Donc, les capillaires types de noyaux. Nous avons les capillaires de jonction. De jonction, comment est-ce que c'est le capillaire de jonction ? C'est le capillaire de jonction. C'est directement dans l'artère de la veine. D'accord ? Directement. C'est le court-circuit. Directement. Mais il n'y a pas d'éteindre le capillaire de jonction. Les capillaires vrais. Les capillaires sont les capillaires qui sont les capillaires de jonction. Il n'y a pas d'éteindre le capillaire de jonction. La majorité, le réseau capillaire, est le capillaire. D'accord ? Tout dépend des besoins. Les besoins seront. L'organe ne sert à pas de l'oxygène, les nutriments, etc. Ces sphincters vont se contracter. En se contractant, ils vont se fermer. En se fermant, il n'y a pas d'éteindre le lit vasculaire. Il n'y a pas d'éteindre le sang. Il faut quel que soit X. Le sang est de l'éteindre le capillaire de jonction. Il est de l'éteindre le capillaire de jonction. Il va lier l'artériole directement à la veine. C'est comme ça. Il est normal. Dans le cas, les sphincters vont se relaxer. D'accord ? J'espère que vous avez compris. Très bien. Donc, les capillaires de jonction unissent l'artériole à la vénule. Les capillaires vrais nés de l'artériole ou du capillaire de jonction. La paroi de ces capillaires typiques, observés en microscope optique au fort grossissement, comprend. Un endothélium formé de cellules aplaties dans le noyau fait saillir dans la membrane, dans la lumière vasculaire. D'accord ? Etc. D'accord ? Bien sûr, il y a un épithélium, mais il y a une cellule, il y a une jointure, etc. Mais ce qui est important, c'est une zone de l'artériole qui est discontinue. Vraiment, comme l'artériole. Comme l'artériole. Comme l'artériole. Comme l'artériole. Les constituants. D'accord ? Un endothélium formé de cellules aplaties dans le noyau fait saillir dans la membrane vasculaire, la lumière vasculaire. Une membrane basale de nature mycopolysaccharidique, mycopolysaccharide, ce sont les glycosaminoglycanes. Voilà. Doublée parfois de fibres de réticuline. Déformation périthéliale. Comprenant les cellules maisonchymateuses au sein d'un feutrage de fibres de réticuline. Voilà. Déformation périthéliale. C'est ma prête de l'épithélium, etc. D'accord ? Très bien. Alors. Donc, sur une coupe transversale d'un capillaire sanguin, typique, la paroi offre à décrire. Donc, je vous ferai en détail. Un nombre d'épithélium dont les cellules montrent une matrice cytoplasmique. Bon, voilà. Ce sont les plus petits vaisseaux, 5 à 10 micromètres, etc. Un nombre d'épithélium dont les cellules montrent une matrice cytoplasmique pauvre en organite. C'est-à-dire que la cellule endothéliale est pauvre en organite. Mais ici, comme on dit, la cellule endothéliale, un gros vaisseau, un cœur, 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 un cœur. C'est-à-dire que la cellule endothéliale est pauvre en organite, une membrane plasmique présentant de nombreuses invaginations à l'origine de microvilosité de pinocytose. D'accord, c'est-à-dire que les échanges, les capillaires idéaux, les échanges, très bien. Il est contenu, mais peut-être discontinu par la présence de pores libres ou fenêtres. Bien sûr, parce qu'il y a plusieurs types de capillaires. Quand il est capillaire, contenu, discontinu, etc. Une membrane basale, contenu, dense, amorphe ou granuleuse, séparée de l'endothélial par un espace dit espace péricapillaire. Espace péricapillaire. Les cellules périphériques allongées en étroit rapport avec les capillaires de nature contractile appelées péricides. C'est-à-dire que les péricides sont des péricides. D'accord ? Il y a un lien étroit avec les capillaires. D'accord ? Parce qu'il y a un lien étroit avec les cellules, etc. Capillaires sanguins de petits calibres en microscopie optique. Voilà. Il y a un lien étroit avec les cellules endothéliales. Il y a un lien étroit avec les cellules endothéliales. Il y a un lien étroit avec les cellules. Eh oui. Le boulechondrium, déjà, il y a un lien étroit. Il y a un lien étroit avec les capillaires. Capillaires, péricides, voilà. Etc. Maintenant, on est arrivé à la dernière partie du cours. Ouais ! C'est les vaisseaux lymphatiques. Le système vasculaire lymphatique draine l'excès de liquide appelé lymph. Comme déjà l'a dit, l'excès de liquide. Il y a un excès de liquide. Avec l'excès de liquide, il y a un système lymphatique. L'excès de liquide appelé lymph, qui prend naissance dans les espaces conjonctifs intercellulaires. C'est le liquide interstitiel. Ce système commence par des capillaires qui forment des réseaux et se présentent sous forme de tubes dilatés, les borgnes. À l'une des extrémités, ces capillaires fusionnent et forment des vénules. Oui, il y a un lien lymphatique qui fait des vénules. Ok ? Les vénules. Ça, il fait un lien de la lymphe. Mais il fait un lien de la lymphe. Le sang. Puis, des vénes simulaires à les vénes sanguines, mais pourvues de valvules plus nombreuses, qui empêchent le reflux. D'accord ? Les vénes lymphatiques rendent plus de valvules, pour empêcher le reflux. Ces vénes véhiculent la lymphe vers deux gros troncs lymphatiques. Les vénules, le canal thoracique à gauche et le canal lymphatique à droite, qui débouchent dans les vénes jugulaires internes et subclaves. D'accord ? Très bien. Avant de rejoindre la circulation sanguine, la lymphe passe au niveau des ganglions répartis tout au long du système lymphatique. Oui, il y a déjà un lien avec la lymphe. Il y a des gonglions. Il y a des lymphocytes, LT, LB, etc. Il y a un lien avec les germes, les bactéries, les virus, etc. Il y a un lien avec les vénes. D'accord ? En fait, il va se drainer les vénes. Il y a un lien avec les vénes jugulaires, soit les vénes subclaves. D'accord ? Très bien. Certains organes et tissus sont dépourvus. Mais il y a des vaisseaux lymphatiques, tels que les épithéliums. Déjà, les épithéliums sont avasculaires. Le cartilage, l'os, le système nerveux central, le placenta. C'est très important. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Même le cursus, même pour vous. C'est très important. Alors, il y a un lien avec les capillaires lymphatiques. Il y a un lien avec les capillaires lymphatiques. Donc, les capillaires sanguins sont entourés d'une lambe basale. Par contre, les capillaires m'endronchent lambe basale. La plus grande partie du fluide et des protéines de l'espace interstitiel est réabsorbée au niveau de la terminaison nerveuse du capillaire. Environ un dixième de ce liquide pénètre dans les capillaires lymphatiques. En particulier, les protéines volumineuses. Parce que les capillaires, les protéines volumineuses, m'éclosent, t'être réabsorbées par les capillaires. D'accord ? Les petites protéines qui m'aussent à l'albumine ou les capillaires, par contre, l'occurrence m'éclosent. Des filaments d'ancrage attachent les cellules endothéliales des capillaires lymphatiques au tissu conjonctif environnant pour empêcher leur lumière de se collaber. Très bien. Oui, bien sûr. Enfin, hamlik. Les filaments d'ancrage hamlik. Les capillaires lymphatiques ont un contour irrégulier, un revêtement cellulaire endothélial, lâchent, dépourvus de jonctions serrées et ne contiennent pas de globules rouges dans leur lumière. Oui, la lymphe m'éclosent les globules rouges. Comparer les pésœurs de la paroi du capillaire lymphatique avec celle de la paroi des artérioles, la lumière des artérioles contient les globules rouges. Très bien. Donc, on a la structure des vaisseaux lymphatiques et je pense que c'est la dernière partie vraiment telle que le cours. Donc, les capillaires lymphatiques possèdent un endothélium, d'accord, formé d'une assise de cellules endothéliales fenétrées. Finétrées, bien sûr, parce que les m'éclosent fenétrées pour laisser passer les grandes molécules, les grosses molécules, les grosses protéines, etc. Dépourvus de jonctions serrées permettant ainsi le passage de grosses molécules, oui, voilà, les protéines, les triglycérides et de certaines cellules dans les cellules du système immunitaire. D'accord. La paroi des plus gros vaisseaux rappelle celle des vaines sanguines, mais la lumière est plus large. On y distingue trois tuniques mal individualisées, une intima, formée d'un endothélium et une mince couche de tissu conjonctif sous-endothélial, oui, une média contenant des fibres musculaires lisses plus ou moins abondantes, disposées de façon concentrice et s'apparaît par des fibres de collagène, une adventice formée de tissu conjonctif renfermant des fibres élastiques. Voilà, voilà, donc j'espère que c'était clair, donc voilà, c'est la fin de notre cours, j'espère que c'était assez bénéfique et je vous souhaite le courage qu'amène cette unité, c'est une unité qui est très intéressante au Bzef Shabbat, Bzef Shabbat Cardio-Respiratoire. Donc voilà, à la bivre, conch'Allah.